De l'émotion sur certains visages, d'autres supporters exultent. Cette victoire est une véritable récompense pour les Catalans. Et une demi-finale aussi qui a commencé dès 10h ce matin avec beaucoup de ferveur pour saluer leur champion et espérer une remontée. Ça fait 4 ans déjà qu'on y croit, non ? Et ce coup-ci je crois que c'est le bon, on fait espérer, non ? Il faut espérer, on va aller jusqu'au bout. Si on passe ce tour-là, en étant de finale, on est fini, c'est bon, on y est. On y est, c'est sûr, en étant de 14. Les supporters avaient mis les petits plats dans les grands et chez les baratines, pour quelques 500 convives, on ne les y ne pas. 50 kg de porc, 50 kg de poulet, 40 kg de riz, 50 kg de sèche. Le soleil est venu, si avec ça on ne gagne pas, ce n'est pas possible, on va gagner tranquille. De quoi faire le plein d'énergie dans une ambiance festive et musicale avant de passer aux choses sérieuses dans le stade. Pendant les 30 premières minutes, on ronge son frein, jusqu'au premier essai, l'espoir renaît. Lussap domine, donc j'y crois fort. Maintenant la deuxième mi-tang, elle est pour Lussap, c'est sûr. Et c'est bien vrai, en deuxième période, Lussap fait vibrer Aimé Girald, on exulte, mais on est surtout rassuré. Vers la fin de la rencontre, la chenille catalane prend de la vitesse. Un essai de plus, et c'est la victoire. C'est les meilleurs, la remontée de cette année ! À l'usure, on les a eus à l'usure. Un match, un match. La pluie avant, la pluie après. Tout est au télévoyé, ils sont tombés, rendez-vous à Toulouse. Dimanche prochain, Toulouse va recevoir un véritable tsunami sans kéor, avec très certainement plus de 15 000 supporters catalans. Sous-titrage Société Radio-Canada